Et bien bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse de Farming Simulator 17 plus précisément d'un deuxième gameplay donc qui nous est sorti tout à l'heure à midi donc pour cette vidéo je suis en compagnie de Baptiste Salut à toi, salut à tous Et de Kylian Salut, salut Et donc on va tout de suite la décrire donc je ne pense pas que ça serve à grand chose de vous la passer en entier donc on va directement la décrire tout de suite mais je vous mettrai le lien en haut à droite donc vous pourrez aller voir la vidéo en entier sans nos commentaires mais je pense que nos commentaires seront, enfin mes commentaires seront assez pertinents vous allez voir j'ai pris quelques notes avant donc on est parti donc on commence bien évidemment avec le Peggy 3 ensuite Giants, Focus Gameplay 2 voilà donc là on commence tout de suite avec un Mac et le jeu et la bêtaillère donc on ne va pas aller trop vite ouais donc c'est ça c'est 7726 et jusqu'à un Betimax RDS RDS 7500 donc on peut voir que la bêtaillère a une capacité de 9 cochons voilà donc ce qui est assez réduit mais ça va je pense ça devrait ça devrait suffire pour pour ce qu'on a à faire sachant qu'après vous verrez il y a d'autres possibilités voilà donc on va continuer avec donc à 29 secondes donc on peut voir différents comment on peut appeler ça différentes robes pour les cochons que ce soit avec des petits points noirs ou alors tout rose ou alors même tout noir vous pouvez voir ici au fond et puis ils sont rangés dans le désordre dans la bêtaillère donc voilà donc c'est plutôt sympa pour une première je pense des cochons sur FS17 c'est plutôt pas mal fait je trouve donc à 32 secondes donc ici dans le massé on peut voir que le massé est vraiment vraiment très très réaliste parce que franchement l'intérieur je le trouve franchement sympa on peut voir les compteurs et tout sont animés la caméra est suspendue aussi et puis donc on peut voir ici sur le côté qu'il y a bien une capacité de 9 cochons donc toujours avec l'heure et le compteur de kilomètre heure ici à 37 secondes ici les moutons qui étaient améliorés je pense par rapport à Farming Simulator 15 normalement enfin même si nous on n'a pas tellement joué avec les moutons donc on va continuer tout de suite ensuite hop là le massé qui se dirige vers le pré enfin je ne sais même pas comment on peut appeler ça pour les cochons là où ils sont stockés entre guillemets donc on peut voir ici le reflet des feux donc sur la bétailière ce qui n'est pas encore arrivé sur Farming donc c'est une nouveauté et puis bah ouais c'est plutôt sympa ça change un peu on voit donc une amélioration donc ici je pense que enfin on pensait que c'était enfin on pense que c'est un montage j'espère sur parce qu'il n'y a pas d'animation on ne voit pas d'animation quand les cochons ils descendent mais bon normalement on verra bien donc là ils viennent de réapparaître donc les cochons ils sont vraiment pas mal fait donc là on voit un New Holland T5 120 donc on n'avait pas de T5 encore dans le 2015 avec une josekin donc une tonne à eau je crois qu'elle a été sortie avec Frabel celle-là une capacité de 7300 litres quand même c'est plutôt sympa plutôt pas mal fait aussi donc ici quand il est vide on voit que les pneus sont un peu écrasés avec le poids de l'eau je ne sais pas si vous voyez c'est pas forcément flagrant sur l'image mais je pense qu'ils ont amélioré aussi ça donc ça fait partie de la physique donc ici on peut voir juste un tout petit peu avant que les une toute petite seconde avant donc que les traces au sol ont été améliorées donc ça là c'est plutôt sympa ensuite donc là il n'y a pas d'animation pareil pour l'eau qui descend de la tonneau mais bon pourquoi pas on va voir bien si on aurait une ou pas après il y a texture de l'eau qui a été changée que ce soit là ou même dans la rivière vous verrez après mais la texture de l'eau a été changée en général donc ensuite on avance j'essaye de vous détailler tout ça je pense que on voit un magnifique Valtra T234 avec le plateau Flangle toujours pareil donc ouais franchement le Valtra joli bien détaillé et tout donc ici on voit qu'on peut attacher donc les bottes que ce soit en round carré ou en rubané donc on a la main mise en gros on met les sangles vous pouvez voir une main qui apparaît donc là on appuie sans doute avec sa souris et on voit également en bas à gauche donc ici la mini-map donc on peut voir que les chants sont encore malheureusement carrés j'ai l'impression après on verra mais bon on verra ça affaire à suivre on va dire donc ensuite là on remonte dans le Valtra on se promène donc les bottes la texture des bottes n'ont pas changé donc là on voit différents pareil que les cochons différentes vaches donc différentes races avec un peu de toutes les couleurs aussi c'est sympa ça change du 2011 du 2013 donc c'est vrai que les vaches ils ne s'en étaient pas occupés depuis pas mal de temps donc ça fait plaisir donc ici on voit je m'arrête sur ce détail là mais qu'il y a de la salissure sur la vache sur la cuisse de la vache donc c'est une nouveauté aussi donc ensuite on continue avec une nouvelle marque pour la mélangeuse donc Silo King et on peut voir à côté je crois que c'est le si je ne me trompe pas ça doit être le JCB du DLC le JCB 260 du DLC de FS15 malheureusement enfin pourquoi pas la mélangeuse elle ressemble à la cune quand même même si c'est une autre marque pareil on voit les minimaps avec le champ 27 donc qui est en L donc ça change peut-être un peu mais ça reste quand même carré tout c'est pas évident évident mais bon voilà hop donc on peut voir que les bots on peut les prendre de différents côtés ici il tombe donc l'animation n'a pas changé dans la mélangeuse hop que ce soit rond carré donc ici c'est pareil on voit aussi donc il donne à manger ensuite on va avancer hop on voit les vaches donc j'ai l'impression que ce farming simulator a été vraiment sur l'élevage enfin vraiment un point fort sur l'élevage bah il était temps de changer ça donc ici on voit une nouvelle pailleuse donc une cune c'était enfin c'est une beaucoup plus grande qu'on avait avant je sais pas si vous vous rappelez avant elle était toute petite une cune primord voilà donc on va continuer avec donc là on peut voir la texture de paille quand ça vide qui a également changé donc à vous de voir si vous la trouvez moins bien ou meilleure après chacun son avis donc on peut voir encore la mini map en bas donc ça doit être tout ça à des endroits différents puisque puisque c'est à chaque fois à chaque fois on voit des chiens différents donc on va continuer là on rentre dans quelque chose d'intéressant avec le man donc le man que vous avez déjà vu dans FS15 c'est le même j'ai l'impression non Baptiste je crois que c'est le même bah ouais ils ont juste changé les roues j'ai l'impression mais sinon ouais c'est le même après donc vous avez une capacité de 21 cochons et donc c'est une bétailière d'une marque Michi Michi ouais Michi Aleto voilà bon bref c'est une marque que je ne connais pas et donc ensuite on va continuer à avancer parce que mine de rien ce trailer il est assez long donc là on peut voir unload ou loud donc ça veut dire que on peut charger ou décharger donc ça doit être ici qu'on qu'on charge ou qu'on décharge les cochons voilà hop on continue et donc ici pour terminer on peut voir un environnement qui est ballonni en fond de carte les bords de map et donc ici on arrive sur la fin avec donc la confirmation évidemment que ça sur le 25 octobre et la proposition d'aller voir les deux dernières vidéos donc on va enchaîner tout de suite avec des screens qui nous ont été partagés sur sur twitter donc on va commencer le premier avec le Dutz donc je te laisse Baptiste le décrire ce screen avec tout ce qu'il y a dedans oui alors sur la première ligne on voit que c'est la partie tracteur catégorie bon ça le prix 245 000 euros 350 euros par jour ensuite la deuxième ligne c'est la plus intéressante c'est la puissance alors c'est à deux unités c'est le kilowatt ou HP je ne sais pas ce que c'est c'est en anglais donc on voit qu'il fera 295 chevaux et qu'on pourra mettre la surpuissance jusqu'à 330 chevaux vitesse il pourra aller jusqu'à 63 km heure un réservoir une capacité de 255 litres on pourra modifier le moteur 655 ouais le moteur et les roues il me semble et on pourra lui mettre les roues standard large ou fine je crois que c'est twin ça doit être ça non double double ah oui mais de toute façon en même temps c'est un trop gros tracteur pour lui mettre les roues fines je pense oui oui et donc en dessous on peut voir le lemken qu'on a déjà vu auparavant oui c'est pareil le prix d'entretien la largeur la vitesse à laquelle on se travaille avec et la puissance demandée donc oui parce qu'ici on a un screen au dessus avec le deux on peut voir avec les doubles roues donc voilà et à l'arrière avec les lumières et le déchirmeur ensuite un second screen donc c'est un steir donc c'est le même principe toujours pareil catégorie prix là pour modifier engine ça doit être le moteur well c'est les roues main color ça doit être la couleur et rim color je sais pas main color c'est les couleurs principales je crois attend main main c'est la couleur principale et rim rim après c'est parce que c'est taillir rim c'est la couleur des jantes voilà couleur des jantes ouais bon ça après et là on pourra lui mettre les roues standards ou les roues avec des masses de roues ça pourrait mobrater son pot et avoir plus d'adhérence et pareil en dessous on a la charrue l'emken titan 11 donc c'est une sacrée charrue avec donc le prix toujours pareil la maintenance 9 corps on a le comment la puissance requise pour la tirer donc là c'est 240 chevaux ouais ouais 500 kilowatts et HP c'est la même chose que chevaux mais en anglais c'est 240 et donc on peut travailler à 15 km heure dessus c'est ça ouais ouais et sur une largeur de 4,9 km bon euh 4,9 m 4,9 m ouais voilà et euh ouais par contre 15 km heure c'est un peu rapide quand même ouais surtout pour une taille une taille comme ça il faut tracer et un dernier screen qui est paru je crois aujourd'hui si je me trompe pas avec un New Holland ce coup-ci voilà donc un New Holland T8 donc celui-là on l'a déjà vu dans FS15 mais on peut voir qu'il ils ont dû le modifier sûrement là c'est pareil c'est les roues standard wield standard euh alors standard large euh standard wield c'est large crawler c'est les chenilles et pareil wield 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 c'est que les masses de roues ouais voilà et donc euh customiser le moteur et wield donc c'est euh euh les roues les roues donc euh j'imagine large ou bien double roue quoi et celui-là c'est 320 chevaux et 435 avec la surpuissance voilà donc euh oui ça fait un sacré tracteur quand même et donc en dessous ou alors ouais vas-y je me demande si c'est pas la puissance au ralenti et la puissance à fond et je sais pas je sais pas bah après c'est des screens au fur et à mesure et donc en dessous on peut voir euh un semoir donc un orch pronto donc je crois que celui-là on l'a dé enfin euh je crois qu'on l'a déjà eu enfin dans le 13 un truc qui ressemblait à ça dans le 13 dans le 13 et dans le 11 avec euh donc là on peut imaginer je sais pas qu'on puisse euh remplir les semences nous-mêmes donc peut-être les prendre avec des big bags ouais ou avec des big bags ouais peut-être ça et donc là c'est pareil donc le prix la maintenance la puissance requise donc là c'est combien euh là c'est euh la puissance requise c'est 270 chevaux ouais voilà donc là euh semen à 20 km heure faut y aller quand même c'est un semoire c'est les jeunes d'ailleurs qui font ça c'est les seuls ah ouais donc on a euh donc une largeur de 9 mètres oui et donc une capacité de 6000 litres et après je sais pas par contre ce que c'est il y a les sortes de ce qu'on peut mettre mais il y a un autre truc encore avec avant feeling je crois tu sais mais euh je sais pas ce que c'est peut-être les engrais ou quelque chose non ? ouais il faudrait mettre des engrais avec aussi pour changer ouais ouais je pense ouais bah pourquoi bah ça fait plus réaliste tu me diras ouais feeling c'est remplissage ouais donc euh ouais ça doit être un truc comme ça et donc on a après les différentes sémences donc euh ouais là je pourrais pas te dire blé orge toujours je vous fais un petit zoom pour voir mais même si la qualité pour tout il doit y avoir tournesol aussi après je sais pas ça doit y avoir des nouvelles cultures il doit y avoir colza sûrement avec mais après je sais pas colza peut-être aussi je sais pas ouais et quand on regarde bien dans le semoir on voit qu'il y a deux compartiments donc ça doit être un pour les semences un pour l'engrais donc c'est déjà un peu mieux ouais bon bah t'as autre chose à dire sinon aussi autrement qu'est-ce qu'on peut vous dire oui donc je vous mettrai un petit screen aussi vous pouvez aller consulter le site officiel donc vous pouvez voir les différents véhicules qui vont apparaître au fur et à mesure des semaines donc on en a déjà découvert pas mal ouais enfin il y en a d'autres encore parce que par exemple le Newland le petit T5 120 je crois qu'on a vu aujourd'hui là il n'y est pas sur le site ouais donc bah de toute façon vous verrez entre les gameplay et le site ça va se rajouter au fur et à mesure je crois qu'ils rajoutent des véhicules deux fois par semaine si je ne me trompe pas c'est le mardi et le vendredi bon après je vous le dis peut-être des conneries mais je crois que c'est ça et après les gameplay je crois qu'on en a un vendredi sur deux ou alors un tous les vendredis parce que mine de rien le jeu va approcher tout doucement parce qu'on est le 2 septembre quand on tourne les vidéos donc du coup ouais ça va approcher tout doucement autrement vous avez aussi d'autres vidéos d'autres youtubeurs qui vous dévoilent les devlogs qu'ils appellent ça les trucs en anglais par exemple ici le dernier c'était sur les animaux donc par exemple la vidéo de Benji Farmer je crois qu'il y a certaines vidéos là-dessus donc n'hésitez pas à aller le voir puisque moi je ne veux pas tout faire parce que là on a déjà pas mal de temps de vidéos je pense donc du coup merci à toi Baptiste et Kylian il a dû se volatiser pendant la vidéo je ne sais pas où il y a qui les revient mais bon c'est pas trop grave donc pour info on va prendre notre décision pour le recrutement assez rapidement c'est-à-dire peut-être maintenant je ne sais pas on va voir et ben voilà donc merci à tous ceux qui ont participé en tout cas donc ça montre que vous voulez donc que vous avez au moins participé vous verrez qui sera pris très prochainement voilà donc merci à vous d'avoir regardé et suivi cette vidéo et on se retrouve très prochainement soit pour du RP ou alors soit pour encore des news de Farming sur le Tendisset donc restez connectés allez tchuss les amis salut tchuss 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 tchuss